Et à la une de l'actualité, Kiev en état d'alerte face aux missiles russes, la capitale de nouveau attaquée ce matin. Plus de dix puissantes explosions ont retenté sur place. Or désormais de nombreuses victimes, des dégâts également considérables sur place avec des... Et face à l'ampleur de la catastrophe, les Etats-Unis se sont dit prêts à fournir. En Corée du Sud, le leader de l'opposition a été poignardé au coup... Désormais en... ...du pays, le Nord-Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais est particulièrement impacté. Et le temps pluvieux, cette nuit, ce matin, et un accord à l'amiable a donc été trouvé entre la banque et les associations. Il y a quelques mois, DGO, on finit avec des images de l'arc de... à 9h. Vous êtes jaloux, Eric ? Vous voulez venir ? Oui, j'ai plaît de bien. Tout le monde, toute l'équipe, Gallagher, pareil. Tout le monde. Allez, à 8h04, bientôt 5. L'actualité Kiev qui est en état d'alerte. La capitale de nouveau attaquée ce matin par des frappes russes de puissantes explosions qui ont retenté. De nouveau ce matin, on compte désormais au moins 30 mois. Et en Corée du Sud, le leader de l'opposition a été poignardé ce matin. Il s'entretenait avec... Oui, le département, il fait partie des 10 qui... Et on part tout de suite sur place. Hélène Bonnet, vous êtes avec Charlotte Leffet qui est en forte baisse par rapport à l'année dernière. L'année précédente, en 2022, on comptait plus de 45 000 migrants qui avaient fait cette... En France, l'affaire de Pardieu continue de diviser les artistes. Dans l'heure, après l'incendie du château de Serkény, ravagé par les... Et puis on finit avec un personnage que l'on connaît tous, Mickey... Merci. Merci.